Bonjour, aujourd'hui je vais continuer avec cette caméra basse de lumière. Dans cet endroit, il y a 3 autres pièces. La première est la pièce de charge. Nous pouvons voir ce convertit DC-DC. Il y a ici un capaciteur de température. Le voltage de travail est de 25 volts. J'assume que l'input de charge de charge est de 12 volts. Il y a évidemment 3 voltage de charge. 5 volts et plus ou moins 12 ou 15, je ne sais pas. Et quelques capacités de découpling. C'est le diode de TBS. Je ne me souviens pas, mais le voltage est de quelque chose de 48 volts, environ 50 volts. Je ne me souviens pas exactement. La deuxième porte est celle. C'est la pièce de charge pour le tube de vidicon CRT. Il y a ici un transformeur. C'est le Pulse with modulation controller. Et l'output du contrôleur est fait à ce MOSFET. Ce qui permet de drive le premier câl de ce transformeur. Il y a ici un voltage regulator pour le réglage. Et il y a aussi une source courant pour le réglage de focus. Donc nous allons regarder la schématique. C'est la pièce de charge. Il y a ici un transformeur. Donc ce power supply donne deux voltages. Un négatif et un voltage positif. Ce qui est régulé ici. Il est régulé en utilisant ce classique TL431. Et ici nous avons le support de vidicon. Donc nous pouvons voir le réglage ici. Ce qui est apporté par un voltage de 6.4 volts. Donc ici nous pouvons voir le casode. Il est connecté à l'amplifier de casode. Ce qui a été décrité dans ma vidéo précédente. C'était dans le circuit de vidéo. C'est la première grille qui est apportée par un voltage négatif. Donc nous avons ici le premier anode accélération. Donc il y a ici le anode de focus. Et nous avons ici un fil. C'est un fil de focussion. Vous pouvez voir que ce fil de focussion est connecté entre le réglage négatif, qui devrait être minus 12 ou minus 15. Et cette source courant ici. Donc le courant ne dépend pas de la résistance du fil. Au front du tube de vidicon, il y a un intensifier micro-channel. Donc c'est ce truc protuberant ici. Je ne sais pas si ce truc fonctionne. Et cette intensifier image est connectée à ce petit module. Il y a un câble. Difficult de voir, mais il y a un câble ici. Donc c'est peut-être un module. Ce module est un petit moteur de puissance à haute. C'est un moteur de puissance à haute. C'est un moteur de puissance à haute. C'est un moteur de puissance à haute. Donc nous pouvons voir ce module ici. C'est un module bleu. Donc il y a trois routes. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre qui est connecté à un PAL, qui délivre probablement un signal de cloche. Donc ce signal de cloche est inversé ici. qui est connecté à ce module. Et il y a un autre input. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de puissance à haute. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de puissance à haute. Ce qu'on voit maintenant. Donc c'est un système intéressant. parce que la grande sensibilité, il y a un contrôle de puissance automatique. Le but est d'avoir une mesure du signal de vidéo. Et dépendant de l'amplitude du signal de vidéo, il y a une modification de l'attente de l'input de ce module. et aussi une modification de l'angle de ce filtre. Ce qui, je pense, est un atténuateur variable. Ce qui permet d'atténuer l'intensité de la lumière. Donc l'atténuation peut être modifiée en utilisant ce moteur de DC ici. Et il y a aussi trois sensores sur ce bord. Ce qui permet d'atténuer la limite probablement de ce filtre. Ok, donc nous voyons comment ça fonctionne. Donc c'est une schématique complète. Donc nous pouvons voir que le signal de vidéo s'entraîne dans cet amplifiant avec un gain de 10 environ. Le signal de vidéo est rectifié. Donc en utilisant ce diode et ce capacitor ici. Donc nous pouvons voir qu'on a un intégrateur ici. Parce que dans le filtre, on a seulement ce capacitor. Il n'y a pas de résistants. Il y a aussi l'inédiode qui permet de limiter le maximum de voltage. Donc je ne sais pas la valeur. Elle n'est pas visible. Peut-être 5 volts ou quelque chose comme ça. Donc il y a deux courants. Un courant ici est positif. Parce que le voltage est positif. Et il y a un autre courant bias qui est négatif. Qui peut être ajusté en utilisant ce filtre ici. Ok, donc ça permet de définir le valeur min du signal de vidéo. La différence entre ces deux courants est donnée à ce capacitor ici. Donc vous pouvez voir que le signal de l'outil est donnée à deux choses différentes. Il est donnée à cette image d'intensifier module. Et il est donnée aussi à un autre circuit. Ok, donc l'autre circuit permet de conduire le moteur. Donc c'est le voltage, l'outil de l'intégrateur. Il est donnée à deux comparateurs. Il y a une hausse charge et une hausse charge. Ici. Ces deux hausse charge peuvent être ajustés. Les outputs sont donnés à un PAL. Ok, donc c'est ici. Donc c'est ce circuit. Les outputs de l'optique sensor sont donnés aussi à l'input de cette PAL. Donc nous avons cinq inputs. L'objectif est d'activiser le moteur dans une direction ou dans l'autre, dépendant des valeurs de ces cinq signaux. Donc c'est fait par cette PAL ici. Il y a ici un flip-flop qui permet de conduire le moteur. Vous pouvez voir que le moteur est installé entre les outputs d'un circuit full. qui utilise un circuit classique de transistors ULN2003. Et il y a deux transistors PNP ici pour le haut. Donc nous avons deux choses qui permettent de modifier la luminosité. Donc nous avons le filtre mécanique et optique ici. Et nous avons aussi ce output ici, qui est envoyé à ce module d'intensifier de l'intensifier. Je l'ai installé de l'intensifier de 15 volts en lieu de 12. et en aller à ce moment-ci. Et on on verra sur le filtre mécanique, avec les plageurs, avec les boublements d'intensifier de 18V. Et on verra ça. Et on verra ça. Et on verra ça. Et on verra déjà. Vous pouvez voir qu'il y a un effet avec la lumière. J'ai connecté l'outil vidéo à cet oscilloscope ici. Le trigger est fait sur le signal vidéo. Vous pouvez voir qu'il y a un signal. Je vais ouvrir la lumière. Vous pouvez voir qu'il y a encore un signal vidéo. Et ce truc est sensitif. Peut-être que vous pouvez entendre le moteur filtre. Je vais ouvrir la lumière. Vous verrez l'effet de l'automatique contrôle. Il y a une saturation de la vidéo. Et après, le signal vidéo sera réduit. Vous pouvez aussi voir l'effet du filtre. C'est ici. La prochaine étape, c'est de connecter cette unité à un monitor. Le sélector permet de bouger le CRT assemblé ici, à la gauche ou à la droite. C'est parti. 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 Pour le test, je vais utiliser cette lente à 50 mm de distance focale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quand j'utilise cet objectif, il y a une distance très précise pour avoir le focus de l'image. Sinon, l'image est totalement bleue. Je ne sais pas ce que je devrais utiliser pour avoir un point de focus à l'infinite. Mais vous pouvez voir que ce truc fonctionne plus ou moins. Je ne sais pas si l'intensifiant fonctionne. C'est parti. Je vais ouvrir les lignes. C'est encore possible de voir quelque chose, mais c'est un peu bruit et le contraste est assez bas. Je ne sais pas si c'est mieux que le Vidicon classique. Vous pouvez voir qu'il y a un point de focus à une distance très précise. C'est parti. Je ne sais pas si c'est mieux. Je ne sais pas si c'est mieux que le Vidicon classique ou le Vidicon classique. Je ne sais pas si c'est mieux. C'est parti !